Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Diriott Sasunet Aïkhibar Youwerte Wore Adjusireumi Activity Mreou Assalamu alaikum Nous sommes tous les gens de la Sainte-Nyep Bienvenue dans la Sainte-Allah Aujourd'hui j'ai rencontré cette journée On est à la fin de la fin de la fin de la fin Maintenant tu as compris Je me disais quoi ? Je me disais Est-ce qu'on a signé ou n'a pas signé ? Parce que Abbas Fahle Nous sommes tous les gens de la Sainte-Nyep 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 Et au cours de mes lectures Je vois qu'ils sont tous les gens de la Sainte-Nyep Donc un village quelque part dans le Sénégal sûrement Et je le rappelle Je dis que je vais lire un livre Je vois que c'est bien écrit ici C'est un livre qui est bien écrit C'est un livre qui est un livre Et aujourd'hui je lui dis Alors c'est quoi ? C'est un livre ou un livre ? Non, c'est un livre parce que nous sommes tous les gens de la Sainte-Nyep Bon, donc on en arrive Nous sommes tous les gens de la Sainte-Nyep Mais nous sommes tous les gens de la Sainte-Nyep Mais nous sommes tous les gens de la Sainte-Nyep Et nous sommes tous les gens de la Sainte-Nyep Et nous sommes tous les gens de la Sainte-Nyep Donc, la femme Moudjalli. C'est ce qui est le limité. Si nous sommes venus à notre vie, nous sommes venus à notre vie, nous sommes venus à nos Sénégalais. Nous savons que nous devons faire un changement. Et ce changement, que nous savons que notre candidat Basirou, Diomaye, Diachar, et Ousmane Sonko, nous devons faire un changement. C'est ce qui est pour porter cela. Nous savons que la beauté d'un tapis dépend de la diversité des couleurs qui la composent. Nous avons énormément de couleurs de compétences, énormément de couleurs de patriotisme, énormément de couleurs de volonté et de détermination. Je vais parler aujourd'hui définitive et si je disais que je choisirais une lettre de l'alphabet, donc une consonne de l'alphabet au hasard, je choisirais le R, parce que j'ai écrit des R. Donc, je n'ai pas choisi au hasard, mais j'ai choisi en relation avec le sens que cela présentait. R, pour le rétablissement de l'état de droit et des valeurs républicaines. R, pour la redéfinition de notre modèle économique qu'on doit nous réapproprier, produire pour nous, par nous et nous offrir au monde. R, comme nous réapproprier nos ressources et notre monnaie. R, comme la refondation de notre diplomatie par l'instauration d'une diplomatie économique et panafricaine. R, comme le renforcement de notre souveraineté sécuritaire et ensemble, mais simplement de toute notre souveraineté. J'aurais pu également choisir un autre infinitif. Partir. Partir, ce ne serait pas partir directement prendre Djamaï de la prison, le ramener avec nous. Nous, on espère qu'il va nous retrouver pour battre campagne avec lui. Parce que j'ose espérer qu'après tout, après tout ce qu'il a fait subir au peuple, aux patriotes, après tous les morts, après tous les blessés, après tous ceux qui sont en prison, à Makissal, il reste une once d'humanité pour comprendre que nous avons besoin de faire ce chemin avec nos candidats. J'espère qu'il l'entendra. J'espère qu'il comprendra. Parce que s'il ne le fait pas, nous partirons. Nous partirons faire quoi ? Chercher les autres comme nous, ceux-là qui aiment le Sénégal et qui ne sont pas encore là et qui viendront demain, après-demain, après, après-demain, dans les jours qui vont venir. Et ils sont nombreux, nous irons les voir tous. Nous sommes convaincus que demain, quand on va rappeler encore les citoyens sénégalais comme vous qui aiment ce pays-là, mais on verra d'autres visages, d'autres illustres visages, d'autres illustres fils de ce pays déterminés à changer ce qui existe, parce que nous nous sommes tous pleins de ce que nous avons vu. infinitif comme voter, infinitif comme faire voter, infinitif comme surveiller le vote, mais infinitif comme convaincre, infinitif comme être unis, infinitif comme gagner, être victorieux. Il ne faut pas se battre. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on va dire, ce qu'on va dire aujourd'hui, ce qu'on va dire, c'est qu'on a gagné. On a gagné. On a gagné. Les certitudes sont les plus grands ennemis aujourd'hui. Ne marchons pas sur des certitudes. Ne dormons pas sur nos lauriers. On veut gagner. Mais gagner, c'est un combat, chaque jour, désormais. Qu'est-ce qu'il y a 9 heures ? Il y a 10 heures. 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 Je pense qu'on a travaillé quelques jours. Il y a 10 heures. Il y a 10 heures. Il y a 8 heures. Il y a 10 heures. Mais ça, il faut que nous tous les comprenons. Parce que nous devons faire des choses. Il ne faut pas faire des choses. Il faut que nous devons gagner. Mais on doit gagner dans nos maisons, d'abord. On doit gagner dans nos concessions, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos communes, avant de gagner à l'échelle nationale. Et si nous devons gagner, nous devons gagner. Si nous devons gagner, Ousmane Delos est en train de gagner. Si nous devons gagner, dès que nous devons gagner. J'espère que le président, dont le mandat est finissant, et il est fini déjà d'ailleurs, il comprendra, que dès que nous devons gagner à l'élection, dès que nous devons gagner à l'élection, dès que nous devons gagner à l'élection. Si nous devons gagner, nous serons encore plus déterminés. Parce que si nous devons gagner, cette femme ne sera pas à lis. Personne ne sera pas à lis. Parce que si nous venons à l'élection, nous devons gagner sans nous. Si nous devons gagner, on doit gagner sans lui. Notre détermination est qu'intuplée. Si elle n'est pas là. Si nous devons aller, nous devons aller l'électionner, si nous devons aller voir ce savoir, dans notre monde, nous devons aller vers la personne, alaikum warahmatullah abonnez-vous sur notre chaîne youtube et nous sommes avec les chibars et les verts de l'heure et les activités